Il est 13h04, je vous propose qu'on démarre doucement et puis les derniers participants arriveront au fur et à mesure. Donc bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième rendez-vous de cette série de webinaires OSAE. Donc le webinaire d'aujourd'hui porte sur les démarches collectives ou comment s'organiser pour une meilleure valorisation des produits. Donc on sera ensemble jusqu'à 14h. Et je remercie nos deux intervenants du jour. Donc c'est Jean-François Vielle, agriculteur à la ferme du Thieviel. Et Coralie Schubert, animatrice agricole pour la démarche Terre de Sources. Alors avant de démarrer, quelques petits rappels. Donc on est en mode webinaire. Donc seulement les intervenants peuvent prendre la parole. Mais vous pouvez tout à fait poser vos questions, vos remarques par écrit dans la petite rubrique QR qui doit être en bas de votre écran. et on vous demandera juste de limiter vos questions à une ou deux par personne pour essayer de répondre un petit peu à tout le monde. Et on aura un temps de réponse à la fin des interventions. On ne pourra peut-être pas répondre à tout le monde, mais on s'assurera qu'il y ait au moins un retour par écrit. Et si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à le mettre dans la rubrique discutée en bas et nos intervenants pourront gérer ça. Alors avant de démarrer, une petite présentation de Solagro. Donc Solagro, c'est une entreprise associative qui, depuis 40 ans, place son expertise au service des transitions énergétiques, climatiques, agroécologiques et alimentaires. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire d'une quarantaine d'ingénieurs énergéticiens, agronomes, sociologues, qui abordent de manière systémique les défis qui pèsent sur le vivant et sur l'environnement, dans une vision de long terme. Les activités de Solagro, ça couvre une grande diversité de thématiques qu'on peut voir ici, parmi lesquelles notamment le développement de l'agroécologie et de la biodiversité, dans lequel s'inscrit notre projet OSAE et donc notre webinaire d'aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur Solagro, vous avez le petit QR code en bas à gauche qui vous permet de retrouver notre site internet et si vous souhaitez adhérer à l'association aussi, on vous y encourage. OSAE, c'est OSEE l'agroécologie. C'est un projet qui a été initié en 2008 et qui est porté par Solagro et qui vise à faire connaître les savoirs d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont engagés dans des démarches d'agroécologie. C'est un site web qui est sorti en ligne depuis 2015 et qui a pour objectif de montrer des exemples concrets et diversifiés d'exploitation et de pratiques agroécologiques. Donc ce sont plus de, à travers des témoignages d'agriculteurs, ce sont plus de 50 témoignages que vous retrouvez sur notre site et qui retracent un peu les parcours, les systèmes et les conseils pour enclencher ces changements. Donc vous retrouvez tout ça sur notre site internet. Vous y retrouvez également toutes les vidéos qui vont avec, des actualités régulières. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. OSAE, c'est aussi des ressources techniques qui sont en ligne, mais c'est aussi des événements, donc des webinaires sur des thématiques précises comme aujourd'hui ou des rencontres techniques comme la quinzaine de l'agroécologie qu'on organise chaque année et dont la prochaine édition aura lieu en janvier 2024. Les objectifs d'OSAE, c'est notamment de faciliter la diffusion des savoirs et des savoir-faire en agroécologie, de valoriser les démarches de changement de pratiques et de diffuser librement et gratuitement au maximum toutes ces informations et ces connaissances techniques et scientifiques. Donc tous les témoignages que vous retrouvez sur la plateforme mettent aussi en avant des pratiques particulières qui sont décrites de manière détaillée et technique afin d'approfondir les conditions de leur mise en forme, de leur mise en œuvre. Et ces pratiques dites agroécologiques sont compilées au sein de ce qu'on appelle la fleur de l'agroécologie, qui répond aux principes de l'agroécologie. Et vous retrouvez ces pratiques compilées dans les petits items sur notre site internet, dont notamment la question des démarches collectives, qui est une thématique un peu plus nouvelle dans OSAE, mais qui est un levier d'importance dans les transitions agroécologiques. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet de la démarche collective, avec comme exemple la démarche terre de source. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un petit peu de vous présenter cette démarche et de présenter plus précisément le rôle de cette démarche dans la transition agroécologique et l'accompagnement des changements de pratiques chez les agriculteurs. Et donc c'est pour ça qu'on accueille Coralie Schubert et Jean-François Vielle pour nous parler de tout ça. Donc on va tout de suite passer la main à Coralie. Donc si tu veux prendre le contrôle du diaporama, je te laisse la parole, Coralie. Merci. Bonjour à tous. Donc Amélie, j'ai dû demander le contrôle. Normalement c'est bon. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter le programme Terre de Source de manière assez générale et comment Terre de Source travaille avec les agriculteurs du territoire pour valoriser leur production. Donc Jean-François complètera mes propos et sera le bon exemple. Donc moi je travaille à la collectivité du bassin Rennais dont mon cœur de métier se regroupe au niveau de trois thématiques. Donc on est producteur d'eau potable. On distribue l'eau potable sur le bassin Rennais et on agit aussi pour la protection des ressources en eau potable. Donc L'Ile-Vilaine est un territoire sur lequel on a peu près de 3000 exploitations agricoles. Et nous, notre objectif c'est de pouvoir approvisionner en ressources en eau 500 000 habitants qui sont regroupés autour de Rennais. Pour cela, on se doit donc d'agir sur la protection de l'eau. Et on a toujours travaillé historiquement dans le cadre de nos actions de bassin versant avec les agriculteurs, puisqu'on essaye de mettre en place des actions telles que du désherbage mécanique, des accompagnements auprès des agriculteurs sur les climatiques de leur choix. Et les agriculteurs nous avaient sollicité en nous disant « Nous, on est pour le changement et on est favorable à agir pour la transition agroécologique et on a besoin de trouver une valorisation de nos productions. » Et donc c'est comme ça qu'est né le programme Terre de Sources, qui est la propriété de la collectivité du bassin Rennais. Et dont l'objectif est de pouvoir trouver un débouché aux producteurs qui sont labellisés Terre de Sources, c'est-à-dire qui s'engagent à protéger nos ressources en l'air. Alors, je n'arrive pas à passer. Alors, Amélie, au pire, je veux bien que tu reprennes le contrôle parce que je pense qu'il y a un délai quand on passe les diapos. Donc, Terre de Sources, en fait, c'est un label qui, donc, l'objectif premier est de protéger la qualité de l'eau. Donc, on a deux types d'acteurs principaux. Il y a les syndicats d'eau dont je fais partie. Et on travaille également avec les communautés de communes qui, elles, vont œuvrer plutôt sur le volet qualité de l'air puisque les molécules qui vont impacter la qualité de l'eau sont celles également qui vont venir impacter la qualité de l'air. Donc, finalement, c'est un programme qui est régi entre les syndicats d'eau et les communautés de communes qui sont ancrées au niveau du territoire local et qui ont une très bonne connaissance également de leurs agriculteurs d'un point de vue terre. Et les objectifs, donc, c'est bien d'améliorer, donc, ces deux paramètres, de pouvoir également redonner aux producteurs au travers de la création de filières et au travers de la recherche de nouveaux débouchés une perspective sur la valorisation de leur production. Et également, notre objectif est également de reconnecter les agriculteurs avec les consommateurs qui sont consommateurs de l'eau, mais également des produits qui sont issus du territoire. Donc, il y a vraiment une notion de cohésion qui est derrière ce label et qui est très importante. Donc, Terre de Sources s'adresse à deux types de systèmes agricoles, les agriculteurs en système biologique et les agriculteurs qui sont également en système conventionnel. Donc, on a mis en place un cahier des charges, puisque, pour rappel, nous, c'est vraiment la qualité de l'eau qui nous intéresse. Donc, on a construit un cahier des charges qui intègre des critères d'entrée, c'est-à-dire que le producteur, pour qu'il puisse adhérer à Terre de Sources, il doit revoir sa stratégie phytosanitaire si jamais il est concerné par des critères d'entrée. Donc, en l'occurrence, nous, on a ciblé trois molécules qui nous posent problème dans le traitement de l'eau, parce que c'est les trois molécules qu'on retrouve le plus lorsque l'eau arrive dans nos usines d'eau potable. Donc, c'est le métaldehyde, le diméthénamide et le S-métoulaclore. Donc, ce sont des molécules qui sont utilisées principalement en prélevé sur du maïs colida. Ensuite, comme le cahier des charges a été construit de manière collaborative avec des associations consommateurs et également des transformateurs, on a intégré d'autres critères en entrée. Donc, par exemple, l'interdiction d'antibiotiques en préventif d'OGM et d'huile de panne dans l'alimentation des animaux à partir du moment où on va valoriser des productions d'origine animale. Et après, un petit peu de bon sens où on a interdit l'absence de commercialisation de légumes en contre-saison. Ensuite, le cahier des charges, on a donc un diagnostic pour cela qui est réalisé, qui est intégralement pris en charge par les syndicats d'eau et les communautés de communes qui sont partenaires. Ce diagnostic a été développé par l'INRAE. Donc, il a la particularité de s'adapter à tout type d'exploitation agricole. Et l'objectif de ce diagnostic, c'est de pouvoir donner du recul au producteur sur la durabilité de son exploitation d'un point de vue de trois dimensions, l'agronomie, son ancrage au niveau du territoire et au niveau économique. Et sur la base de ce diagnostic, nous, on a extrait 12 indicateurs agronomiques que l'on suit et qui nous permettent de définir une démarche de progrès. Donc, c'est le troisième petit point. Et donc, cette démarche de progrès qui s'implique aux agriculteurs en système conventionnel, elle vise à diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires, à réduire le bilan apparent d'azote et à améliorer le score de 12 indicateurs IDEA, donc qui vont concerner tout ce qui va toucher à l'aspect biodiversité, les rotations des cultures, l'autonomie alimentaire de l'élevage. Et pour cela, donc, c'est ce diagnostic qui est réalisé par le conseiller agronomique au choix du producteur et on met en place des accompagnements techniques pour les aider à atteindre leur démarche de progrès. Sur la diapositive suivante, vous avez un petit peu la localisation des producteurs. Aujourd'hui, on en compte 120 qui sont labellisés terres de source. Et vous avez les deux territoires dont je vous ai parlé en introduction. Les territoires en bleu sont les territoires qui agissent pour la qualité de l'eau, c'est-à-dire où les syndicats d'eau potable sont compétents, et en vert, les territoires où ce sont les communautés de communes qui sont partenaires du programme et qui vont venir financer justement ces diagnostics IDEA pour permettre aux agriculteurs de rejoindre notre système. Aujourd'hui, le système des exploitations labellisées, donc on a 30% des exploitations qui sont en système conventionnel ou en cours de conversion et 70% des agriculteurs qui sont en système agriculture biologique. Alors, on a une plus grande répartition effectivement au niveau de l'agriculture biologique parce que ce sont des exploitations aussi qui ont le plus souvent déjà des produits transformés. Donc, c'est plus facile pour ces exploitations de s'intégrer déjà dans ce type de démarche. Et nous, notre objectif, c'est bien de cibler les exploitations en système conventionnel aussi pour les aider à trouver de nouveaux débouchés et les comporter aussi dans leur démarche de transition agroécologique. Je vais passer rapidement sur ce diapo, c'est plus à titre informatif. Donc, comme je vous le disais, nous, notre objectif, c'est la baisse des IFT. Donc, je vous ai remis une petite projection du cahier des charges pour vous illustrer qu'on n'est pas sur un cahier des charges où on demande un progrès humilié au producteur. On s'inscrit bien dans la durée, les changements ne se font pas du jour au lendemain. Donc, nous, ce qu'on demande au producteur quand on fait le diagnostic IDEA, c'est d'avoir une vision sur son IFT à un instant T et de pouvoir se projeter dans trois ans à une diminution de 10%. Et quand on est au-dessus de la référence de chaque territoire, donc pour cela, on prend en compte la référence des schémas d'aménagement de gestion de l'eau et on demande aux producteurs quand ils sont au-delà de la référence du territoire de passer en dessous de cette référence. Et donc, pour aider aussi les producteurs, on essaye de les accompagner dans des démarches qui sont déjà existantes comme des MAEC et donc on a collaboré par exemple avec la région Bretagne pour pouvoir leur faire bénéficier au travers de la réalisation du diagnostic IDEA de cette MAEC puisque la région a reconnu notre démarche comme un diagnostic d'entrée. Donc, c'est un levier supplémentaire pour les producteurs qui veulent s'engager dans ce type de démarche. Donc, pour valoriser les productions, la collectivité du bassin Rennais, elle a un rôle d'accompagnateur. C'est bien les producteurs et les transformateurs qui sont à la manœuvre pour créer les filières végétales. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans les rencontres avec les différents acteurs pour pouvoir être vraiment dans le professionnel et organiser tous les maillons d'une filière. Donc, je vous ai illustré ici nos flyers qu'on utilise sur le terrain. Donc, on a différentes filières végétales. Donc, on mise beaucoup sur le sarrazin puisque pour nous, c'est un outil qui nous permet de réduire tout ce qui est intrants agricoles. On a des filières en blé meunier, des filières en lien avec les légumineuses et puis ensuite, on a des filières plus axées sur les denrées animales. Et donc, je vous ai illustré ici, j'aurais pu le faire pour toutes, mais j'ai pris la filière sarrazin parce que Jean-François pourra en parler également. Donc, aujourd'hui, il y a 11 producteurs. Donc, on a un total de 95 hectares. On a réussi à mobiliser un opérateur de triage, séchage et stockage et on collabore avec trois moulins qui sont vraiment sur le territoire, c'est-à-dire qu'ils sont à moins de 50 km des exploitations. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir des contrats pluriannuels pour qu'on puisse assurer un débouché aux producteurs. Donc, il y a des volumes qui sont actés tous les ans, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher plus de producteurs que ce qu'on est capable d'offrir en débouché. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ici, je vous ai illustré un petit peu les actions qu'on essaye de mettre en place sur le terrain. Donc, notre objectif, c'est vraiment de mobiliser les producteurs. Donc, dans le cadre de nos actions Basse-Saint-Varsan, on présente les filières. On essaye de regrouper les animateurs agricoles, les producteurs qui sont engagés dans la filière, mais également de mobiliser les producteurs qui ne le sont pas pour susciter l'intérêt. Et en bas, au milieu, vous avez la photo des producteurs et des meniers qui sont engagés dans la filière Sarazan. Donc, l'objectif, c'est vraiment de recréer du lien social et de faire connaître les acteurs. Et donc, en parallèle de ces filières, la particularité de Terre de Source, c'est qu'on a réussi à monter un marché public qui est un marché public de prestations de services où on a un groupement de commandes qui est réuni plusieurs acheteurs. Donc, on a 61 communes qui se sont positionnées sur ce marché public, qui ont des restaurations collectives. Et l'objectif de ce groupement d'achats, c'est bien d'acheter les produits qui sont issus des exploitations labilisées de Terre de Source en échange de la prestation que les agriculteurs nous rendent au travers de l'amélioration de leurs pratiques. Donc, l'objectif, c'est que les acheteurs achètent non pas directement des denrées alimentaires, mais un service environnemental qui se retrouvent au travers des denrées alimentaires. Et en contrepartie, pour favoriser et recompenser l'effort aussi, c'est un bonus qu'on appelle bonus environnemental aux exploitations qui atteignent leurs objectifs. Donc, ça, c'est la particularité du montage Terre de Source, c'est vraiment de trouver des débouchés qui vont plutôt toucher la restauration collective auxquels n'ont pas forcément accès les producteurs. Et pour ça, on a créé donc InSig Terre de Source, c'est la diapositive d'après, dont le rôle, c'est vraiment de prendre les commandes de ces acheteurs, de jouer le rôle de service après-vente. Elle a son catalogue de produits. On a réussi à monter un flux logistique. Donc, pour cela, on travaille avec une plateforme qui est localisée à Rennes sur lesquelles les producteurs peuvent faire la livraison de leurs produits. Et l'idée, c'est qu'on puisse gagner en optimisation de livraison pour les producteurs. Ils n'ont qu'un seul site à livrer au lieu d'avoir 10 ou 15 cantines. Et derrière, nous, on est capable, via notre plateforme logistique, de faire de la préparation de commandes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien que quand les acheteurs achètent un produit Terre de Source, c'est d'avoir un produit de A à Z, donc de commander, par exemple, des yaourts, de commander de la viande de porc, des légumineuses pour avoir un repas complet et d'avoir tout ça via une seule livraison. Donc, c'est vraiment l'objectif de la CIC Terre de Source. C'est cette facilitation d'un point de vue producteur et d'un point de vue acheteur. Je ne vais pas dépasser un plus parce que j'ai déjà pris mon temps. Je suis disponible si vous voulez. Merci beaucoup, Coralie, pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique QR et on pourra y répondre dans un second temps. Et je vais laisser la parole à Jean-François qui va nous parler de son exploitation et en quoi la démarche Terre de Source lui a permis de mettre en place son système actuel. Je te laisse la main, Jean-François. Merci. Je te laisse la main pour tourner les diapos. Ça marche. Donc, Jean-François Vielle. Je suis installé sur la commune d'Ilifo sous le nom La Ferme du Tiviel. Et je suis situé sur le bassin versant du Meux. Voilà. Donc, mon exploitation sur 75 hectares de SAU. Je suis engraisseur et transformateur de porc pour la filière Terre de Source et pour des débouchés en vente directe. De la viande d'angus. Donc, j'ai un cheptel de vaches à laitante de race angus qui est vendu aussi en circuit court sur la ferme. Et à côté de ça, il y a la production de miel et ses sous-produits et d'un verger en agriculture biologique sur un hectare 20. Où là, c'est pareil avec des débouchés. On reviendra un peu plus tard. Mais sur du jus de pomme et autres produits. Donc, il y a une rotation longue sur l'exploitation. Donc, déjà pour être autonome en paille. Ce qui est hyper important pour l'engraissement des cochons qui sont sur paille. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser dans les commentaires. Donc, production de céréales à paille. Il y a un tiers aussi de la surface qui est à peu près en prairie. Donc, pour l'élevage de bovins à l'étang. Et pour permettre d'avoir une rotation de culture qui est plus longue. Donc, derrière ça, il y aura aussi des cultures de vente. Comme le colza, un petit peu de maïs, du tournesol. Et du sarrasin pour la filière terre de source aussi. Voilà. Donc, il y a une vingtaine de ruches. 400 places à l'engraissement sur paille. 16 vaches plus la suite. Et on est 1,5 UTH. Donc, j'ai eu un CDD à peu près 6 mois de l'année. Voilà. Donc, on peut passer à la petite pause suivante. Bon, un petit point historique. Bon, c'est la troisième génération sur la ferme. Donc, c'est une ferme familiale. Qui était plutôt en vaches laitières avant. C'était l'activité principale. Il y avait une activité de torillon et de port sur paille aussi. C'est un bâtiment qui a été mis en place déjà il y a 20 ans. Donc, j'ai repris l'exploitation en 2022. Avec déjà l'arrêt du lait. Et l'objectif de trouver des productions pour faire du circuit court. Et de valoriser au maximum mes produits. Alors, la transition du système. Donc, bon, déjà, c'est l'arrêt du lait. Mes parents ont arrêté le lait un an avant que je m'installe. Donc, moi, dans mon idée de base et par mon expérience professionnelle avant, c'était de m'engager dans le circuit court, dans l'agroécologie. Donc, une agriculture plus durable qui protège aussi nos ressources. Et donc, il y a eu la question de comment valoriser mes productions en gardant du lien avec le consommateur. En gardant un lien direct. Il y a eu l'utilisation et l'optimisation de mes bâtiments existants. Donc, bon, le bâtiment de Cochon-sur-Paye était déjà existant. Après, mes parents travaillaient en travail à façon. C'est-à-dire tout plein, tout vide avec une coopérative. Et donc là, vraiment, l'objectif pour moi, c'était de... Comment organiser mon travail pour avoir un débouché sur, on va dire, hebdomadaire ou mensuel. C'est-à-dire pouvoir fournir des clients, que ce soit cantine ou boucherie avec laquelle je travaille aussi, toutes les semaines. Donc, il y a vraiment eu un travail à peu près pendant six mois en amont de l'installation. Et donc, c'est passé par la prise de contact avec Terre de Sources, avec plusieurs réseaux. Le réseau Cohérence, Port Authentique, élevé sur paille. Voilà. Alors, mes débouchés aujourd'hui, sur les cochons vendus, il y a à peu près 20 cochons par semaine. Donc, je suis quasiment à 100% en vente directe, avec trois débouchés différents. Donc, les boucheries, vraiment en hyper local, c'est des boucheries qui sont à 25 kilomètres à la ronde de mon exploitation. Donc, je m'occupe de tout ce qui est livraison vers l'abattoir. Et je récupère toutes les carcasses aussi pour faire la livraison en camion frigo. Il y a aussi les autres éleveurs du Port Authentique. Donc, le label sous lequel je vends les cochons aux boucheries. Donc, ils font aussi de la vente directe sur leur exploitation. Donc là aussi, c'est un débouché où je leur vends les cochons. Et ensuite, il y a la restauration au collectif. Donc, avec le marché Terre de Sources. Donc, il y a démarré pour moi à peu près au mois de janvier. Voilà, avec des grosses commandes de la cuisine centrale de Rennes. Donc, la cuisine centrale de Rennes, ça représente quand même environ 12 000 repas par jour. Donc, c'est assez conséquent. Et donc, quand il y a des commandes de cochons, ça fait une grosse commande en départ de mon exploitation. Il y a la viande d'anguis, donc comme je vous le disais, qui est vendue en colis à la ferme, en colis de 6 à 10 kg. Donc, je m'occupe de la vente à la ferme. Et il y a le miel, donc l'apiculture et les sous-produits. Jus de pommes qui sont vendus à la ferme, en épicerie et aussi dans les boucheries avec qui je travaille en cochon et sur les marchés de Noël. Donc, dans les débouchés aussi, j'aurais pu parler des cultures de vente, justement, et notamment de la filière Sarazin. Donc, voilà, c'est vraiment pour la filière Sarazin, comme la création de la filière cochon sur paille pour la filière terre de source. C'est vraiment nous aussi les agriculteurs qui sommes à la base et dans la création de ces filières, avec un accompagnement, bien sûr, de terre de source. Donc, c'est vraiment une démarche qui me paraissait intéressante. Et donc, ça permet de rencontrer aussi tous les acteurs de la filière. Donc, pour le cochon, c'est déjà les rencontres avec les abattoirs pour décider de quel abattoir avec qui on allait travailler. Le transformateur, voilà, et de travailler aussi sur l'équilibre matière, voilà, pour réussir à distribuer notre produit auprès des cantines. Donc, on a rencontré aussi les chefs de cantine. Donc, c'est vraiment des rencontres qui sont hyper intéressantes pour nous en tant qu'éleveurs. Et il y a vraiment une transparence sur tout ce qui est pris. Voilà, nous, on décide de notre prix départ ferme. On a les coûts de l'abattage, les coûts du transformateur jusqu'au prix rendu cantine. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce visuel. Et bon, ça permet d'échanger aussi sur nos problématiques, sur nos problématiques pour augmenter ou non un prix, voilà. Et c'est hyper important aussi pour nous, éleveurs, pour pouvoir vendre notre prix, le prix qui est le plus rémunérateur pour nous. Voilà, donc c'est idem avec la filière terre de source. Où là, sur la particulture, c'est un peu plus compliqué, si on veut, à mettre en place. Parce qu'il y a toujours des aléas, que ce soit climatique ou autre, sur des rendements. Donc, on fixe un prix à peu près au mois de janvier. Et donc, la récolte est au mois d'octobre de l'année prochaine. Donc, il peut y avoir plusieurs aléas. Mais bon, vu qu'on a tous les acteurs de la filière et on est tous en contact, ça permet quand même, ça permet de faciliter les échanges et d'éventuelles problématiques, notamment pour le séchage, voilà, pour les frais de triage et autres. Donc, terre de source, on peut passer. Donc, oui, les objectifs de mon exploitation, c'est vraiment de conforter aussi mes débouchés. Je suis vraiment quasiment à 100% en circuit court ou vente directe. Donc, c'est aussi d'atteindre l'autonomie. J'ai dit tout à l'heure que j'étais autonome en paille sur l'exploitation. Je pourrais être autonome alimentairement aussi. Voilà, il faudrait que je prévois un stockage de blé. C'est vraiment un objectif dans les trois ans à venir. C'est de continuer de développer la partie apiculture et les vergers AB. Donc, bon, c'est vrai que l'apiculture, ça vient vraiment aussi en complément des cultures qui sont mises en place sur l'exploitation, notamment le sarrasin qui produit un super miel. Continuer à intégrer des cultures dans la rotation à faible intrant pour poursuivre la démarche agroécologique et la démarche de progrès terre de source. Donc, j'ai noté en exemple la filière chanvre qui est en train de peut-être voir le jour, peut-être pas pour cette année, mais du moins pour l'année prochaine, avec la cic terre de source. Voilà, et puis c'est de continuer à faire des rotations assez longues tout en utilisant moins de produits phytosanitaires et moins d'engrais. Et bon, c'est aussi de stabiliser l'embauche de mon salarié actuel. Donc, l'importance de terre de source dans mon installation, c'est déjà de répondre à des objectifs collectifs pour la protection de l'eau. Et donc, c'est aussi de valoriser ma production dans la restauration collective. Donc, ça permet quand même d'avoir un autre débouché pour mes cochons. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la création et la valorisation de filières. Sarrazin, donc c'est une valorisation pour moi, éleveur, pour les transformateurs, pour la cic terre de source, voilà, pour l'eau du bassin rainet. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi d'atteindre une juste rémunération du producteur pour qu'on puisse aussi en vivre. C'est d'avoir un modèle d'agroécologie sur une exploitation. Mais bon, il faut quand même aussi réussir à nous rémunérer, nous, éleveurs. Donc, ce sont des systèmes qui nous permettent justement de pouvoir valoriser nos produits et d'avoir aussi une aide assez complexe en tant que producteur en solo, on va dire, de pouvoir répondre à un appel d'offres aussi gros. Voilà, ça permet d'avoir une structure à nous aider, de porter un label, d'apporter une communication aussi autour de tout ça. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant et ce que je trouve encore intéressant dans la création de cette cic terre de source. Je ne sais pas si j'ai à peu près fait... Merci beaucoup, Jean-François, pour ta présentation. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. On a une première question pour Jean-François. Quelles ont été les raisons de l'arrêt du lait ? Les raisons de l'arrêt du lait, c'était vraiment un atelier vieillissant. Donc, il y avait beaucoup d'investissements à faire si je voulais reprendre cette partie. Et plus par conviction, par rapport à mes compétences aussi personnelles, où j'étais plus attiré vers la vente, vers le circuit court. Bon, c'est vrai que la traite, ça a certains inconvénients. C'était vraiment un choix personnel de ma part. Et qui demandait aussi... En plus, si vraiment je voulais reprendre, ça demandait vraiment beaucoup d'investissement. Donc, j'ai préféré me tourner vers d'autres ateliers. Et tout en réussissant aussi à valoriser le bâtiment sur place, où la stabule sert aussi pour l'élevage des angustes. Et voilà. Merci. Alors, on a une personne qui avait levé la main dans les participants. Je ne sais pas si vous avez une question à poser. N'hésitez pas à la poser dans l'onglet Q&R. Alors, on a une autre question. Le système de labellisation de la filière Terre de Sources se rapproche-t-il des systèmes participatifs de garantie SPG ? Alors, je ne sais pas si Coralie, tu veux y répondre. Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, dans le système de labellisation, nous, on a un double contrôle, c'est-à-dire qu'on travaille avec les structures agronomiques de conseil, donc type champ d'agriculture, Ellipse, le CETA 35, qui vont, elles, aller voir les producteurs, s'assurer qu'au niveau des registres futaux, des stocks des produits, au niveau de l'alimentation des animaux, les critères sont respectés. Donc, on a ce premier contrôle. Et ensuite, nous, dans le cadre des filières, quand on achète des productions, on fait un contrôle en amont. Donc, on recontacte les producteurs pour avoir accès à la liste des produits futaux qu'ils ont utilisés. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un cahier des charges qui s'applique à l'intégralité de l'exploitation. Ce n'est pas parce qu'un producteur va valoriser du sarrasin que, du coup, il doit appliquer le cahier des charges que sur sa culture de sarrasin. Donc, c'est bien l'intégralité du système de l'exploitation qui est concerné. Donc, on fait ce deuxième contrôle. Et en fin d'année, on va demander à avoir accès à tous les registres futaux pour vérifier que les déclarations sont bien celles qui sont effectives et déclarées via l'administratif. Et l'objectif, ensuite, c'est de passer via un organisme tiers, donc un organisme certificateur, qui permettra d'apporter du poids supplémentaire au niveau du contrôle des exploitations. On n'est pas encore dans un système participatif de garantie. En revanche, réseau cohérence pour labelliser les producteurs de porcs, ils le font. Parce que le système d'une exploitation est assez complexe. Toutes les exploitations agricoles n'ont pas les mêmes problématiques. Et on voulait que, dans un premier temps, le label soit d'abord bien compris avant qu'il y ait des consommateurs, par exemple, qui puissent venir noter une exploitation. On ne veut pas qu'il y ait de dérive. Donc, on veut d'abord s'assurer de boucler tout en un nom et d'abord passer par un organisme reconnu. Merci beaucoup. Alors, on a des questions un peu sur la démarche encore de manière globale. Qui a créé Terre de Sources ? Quelles institutions ? Et quelles sont les ambitions de Terre de Sources pour les dix prochaines années ? Alors, je vais répondre. Donc, c'est la collectivité du Bas-Saint-Renet qui a créé le label Terre de Sources. Pour les raisons que j'ai évoquées en introduction, l'objectif, c'était bien d'agir sur les systèmes de culture et qu'en échange, les agriculteurs qui s'engagent à changer leur pratique puissent y trouver un débouché. Donc, c'est une démarche donnant-donnant. Donc, c'est la collectivité qui est au manœuvre et elle a agi en partenariat avec les communautés communes qui ont décidé de rejoindre le programme. Je vois également les exploitations. Donc, quand je vous ai présenté la carte, nous, on a un périmètre qui est défini. C'est-à-dire que nous, syndicados, on est compétents pour agir sur nos bassins d'Arsan, mais pas sur les autres territoires. Donc, ça veut dire que ce sont les communautés de communes qui, en rejoignant le Label, permettent à leurs agriculteurs d'adhérer au programme Terre de Sources. Donc, s'il n'y a pas cette notion de partenariat commune-commune avec les syndicados, le périmètre est restreint, effectivement. Merci beaucoup. Peut-être que vous pourrez y répondre les deux. Au niveau des prix de vente, comment ça fonctionne ? Et est-ce que les prix de vente conviennent à la restauration collective qui cherche plutôt à minimiser les prix ? Je peux répondre un peu, pour ma part, sur la partie port. C'est vrai qu'en prix, on est au-dessus des autres propositions. Après, c'est vraiment un travail aussi commercial, donc de rencontre avec ces chefs de restauration. Donc, ils ont aussi l'obligation, avec la loi EGalim, de travailler avec du local. Donc, en prix, on n'est pas forcément, forcément, on est un peu plus cher. Et ils jouent le jeu. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. On travaille vraiment avec eux, en plus, comme je disais tout à l'heure, sur l'équilibre matière, pour vraiment qu'ils s'organisent à faire du sauté, de la saucisse et du rôti, entre cantines, pour pouvoir, nous, tout commercialiser. Donc, le prix est plus haut. La qualité aussi est supérieure. Ils sont dans leur cuisson et autres. Donc, voilà. Par rapport à ça. Et par rapport à la filière Sarazin, bon, là, la commercialisation, elle se fait plus par la CIC et par le menier. Donc, j'ai un peu moins de retours là-dessus. Donc, pour répondre aussi et compléter, en fait, la particularité des producteurs, c'est que nous, on fait en sorte à ce qu'ils obtiennent, pour ceux qui n'ont aucun signe de qualité, la certification environnementale de niveau 2, ce qui leur permet d'avoir la compatibilité égaline de leur production. Aujourd'hui, la CIC-Pare de Sources, dans son catalogue de produits, l'intégralité des produits qui sont vendus sont toutes égalimes. Donc, ça, c'est un gros avantage pour la restauration collective parce que finalement, elle a juste à piocher. Et ensuite, il y a des engagements. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est plus de vous présenter la partie agro, mais dans notre équipe, on a des collègues dont la particularité, c'est vraiment de travailler avec les restaurations collectives. Donc, il y a des échanges qui sont faits pour justement leur présenter le programme, leur présenter les services de la CIC, pourquoi on fait ça, et les sensibiliser à acheter les produits derrière. Merci à tous les deux. Du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, dans cette même restauration collective, est-ce que la part des producteurs de sources a augmenté de manière significative ? Alors, du coup, ça dépend des restaurations collectives. Ce qu'on remarque là, c'est qu'en cette fin d'année, les commandes sont plus importantes parce qu'il y a des restaurations qui ont fait le coin au niveau de leur budget et qui se sont rendus compte qu'ils avaient un peu plus de marge de manœuvre, donc ils se positionnent sur plus de produits. Globalement, on a un retour très positif aussi des cantines parce qu'elles sont très satisfaites de la logistique qui est mise en place et aussi un des facteurs qui a contribué au succès et à l'achat des envies par les groupements de commandes, c'est qu'elles souhaitent vraiment faire du local, mais elles s'étaient confrontées à des problématiques parce qu'avant, quand elles cherchaient des produits, il fallait mobiliser du personnel. Les livraisons, elles étaient à différents moments de la journée et donc pour eux, ce n'était pas forcément possible de pouvoir réceptionner. Et là, le fait que la SIC est capable, via son service logistique, de proposer un service complet avec une diversité de produits et en plus de garantir que ceux-ci sont bien issus du territoire et que c'est du 100% local et en plus de ça, l'égaline, c'est vrai qu'on voit que les ventes augmentent et que c'est un argument. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du contexte actuel, au niveau de l'inflation, on a des périodes où les commandes sont un peu plus faibles parce qu'on voit bien que ça correspond à des moments aussi où les cantines doivent revoir leur budget. Donc, il y a tout ce travail aussi qui est fait par mes collègues pour vraiment les sensibiliser là-dessus. On a une autre question sur les résultats. Est-ce que vous avez déjà des résultats, notamment sur la qualité de l'eau ? Et d'après vous, quel pourcentage de la SAU faudrait-il labelliser pour qu'il y ait un effet significatif ? Alors, pour avoir un impact sur la qualité de l'eau, ça prend plusieurs années parce que la masse d'eau, ça a une certaine inertie. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire que c'est terre de source qui améliore la qualité de l'eau. Ça serait mentir. Par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans le suivi qu'on a mis en place auprès des producteurs, on voit qu'il y a des rotations culturelles qui sont nouvelles. On a l'introduction de nouvelles cultures. On a des producteurs qui sont très intéressés aussi sur les filières qu'on est en train de construire et qui sont vraiment acteurs. Par exemple, la filière chambre, qui a été citée, ils sont conscients de l'intérêt de cette culture qui est zéro entrant pour leur système. Donc, aujourd'hui, on a des impacts en termes d'action sur l'implantation de haies également. On a de l'implantation de l'userne. On a des IFT pour certains qui ont diminué. Donc, ça, on arrive à l'heure. Pour d'autres, les IFT n'ont pas forcément diminué, mais ils se sont engagés dans des MAEC. Donc, ça montre bien leur engagement. Et là, ils réfléchissent à justement comment introduire de nouvelles cultures et comment mieux gérer leur phytosanitaire. Donc, il y a quand même des choses qui sont en place. Mais d'un point de vue qualité de l'eau, vous dire qu'aujourd'hui, on trouve moins de S-métholaclore, ce n'est pas possible. Il faut le réattendre plusieurs années avant que ça se voit. Mais on pense que par le biais de terres de source, il peut y avoir quand même un impact en plus des autres actions qui se font sur le territoire. Parce qu'on n'est pas tout seul à proposer des actions. Merci. J'ai une question pour Jean-François plus sur l'organisation du travail. Comment tu arrives à t'organiser pour les ateliers très diversifiés que tu as ? Et combien d'heures de travail par semaine pour seulement 1,5 UTH ? Oui. Alors, c'est vrai que il y a du travail qui est très saisonnier aussi. que ce soit pour l'apiculture ou pour le ramassage des pommes. Voilà. Donc, il y a un flux continu avec le cochon qui, là, c'est vraiment un travail de toutes les semaines pour l'élevage à l'étang aussi qui demande beaucoup de surveillance. Je pense que je suis entre 50 et 60 heures semaine avec des hausses par moment. et en ayant aussi vraiment du temps pour moi, le week-end notamment, si je passe une heure à la ferme, c'est très rapide. Voilà. Donc, mes semaines s'organisent plutôt comme ça. On va dire que je suis à 50 % dans la production, 20-30 % dans la commercialisation. Et puis, bon, après, tout ce qui est partie administratif et autres. Et c'est pour ça aussi que l'embauche du salarié vient compléter mon temps de travail, notamment sur la mise en place des cultures, sur les activités saisonnières, comme je l'ai indiqué avant. Voilà un peu comment ça s'organise. Merci, Jean-François. Alors, on a plusieurs questions sur les démarches similaires en dehors de Terre de Source. Est-ce que vous diffusez un petit peu en dehors de votre territoire ? Et est-ce qu'il y a des démarches similaires ailleurs en France ? Alors, le but de Terre de Source, c'est de ne pas le garder pour nous. C'est effectivement de pouvoir répliquer notre dispositif sur des territoires qui seraient intéressés. Et dans ce cas-là, il faut que vous contactez mon collègue Daniel Hell, qui est sur le sujet. Donc, on a plusieurs territoires qui sont venus à Rennes pour rencontrer nos transformateurs et nos producteurs pour s'inspirer de la démarche et la répliquer. Par exemple, on a échangé avec New York, il y a Paris, il y a la Seine-Maritime également qui est intéressée. Donc, effectivement, le but, c'est de pouvoir diffuser. Alors, on a une question sur le nombre de personnes qui ont été nécessaires pour construire le projet Terre de Source à la base. Alors, en fait, on est une équipe de sept. Sachant qu'il y a deux ans, il y a eu du recrutement. Donc, il y a trois personnes qui sont arrivées. Donc, au départ, il y a eu quatre personnes. Mais après, si ce projet existe, c'est bien parce que les producteurs et les transformateurs sont mobilisés sans eux. Terre de Source n'existerait pas. Nous, on a vraiment un rôle de considérateur et de booster, si je puis dire. Mais ceux qui sont vraiment à la manette et à l'origine du projet, c'est quand même les acteurs de terre. Les filières, elles se sont construites parce que les agriculteurs nous ont dit qu'on est intéressés par le sarrasin qu'on connaît des meuniers, on va les voir. Nous, on a un rôle de support. On n'est pas là pour faire à la place de... Et l'objectif aussi de Terre de Source, ce n'est pas de se substituer à ce qui existe déjà ou de créer de nouvelles entreprises. C'est bien de se baser sur le savoir-faire qui est déjà existant et de mettre en connection tous les acteurs. est-ce qu'une autre question, est-ce que c'est uniquement les exploitations du bassin rainé qui peuvent bénéficier du label d'air de source ? Alors aujourd'hui, oui, c'est les exploitations qui sont situées sur le territoire que vous avez présenté pour les raisons déjà évoquées, la collaboration entre territoires. mais ensuite, si ça diffuse sur d'autres territoires, il faudra voir comment ça peut être mis en neuf et après, l'idée, c'est de pouvoir être un peu. Une autre question sur la question de la protection de l'eau. Est-ce que la gestion quantitative et pas uniquement qualitative de l'eau pourra-t-elle faire partie de la démarche ? Est-ce que c'est dans vos prévisions ou pas ? Alors, aujourd'hui, on utilise le diagnostic IDEA et il y a un indicateur qui s'appelle justement qualité de l'eau et gestion quantitative où on a une idée des consommations d'eau. C'est vrai que je pense qu'il peut y avoir un intérêt plus important sur les activités de maraîchage. Aujourd'hui, on n'a pas poussé les indicateurs mais c'est en projet parce qu'aujourd'hui, les douze indicateurs qu'on a retenus, ça va être des indicateurs qui vont être globalement adaptés à des exploitations de agriculture et de l'élevage et notamment un qui s'appelle l'autonomie alimentaire qu'on cible aussi pour des maraîchers. Mais l'idée, c'est vraiment d'adapter ensuite avec des programmes de recherche existants et en collaboration avec les producteurs pour avoir des indicateurs qui seraient spécialisés en consulme du type de production pour qu'il y ait une vraie cohérence entre l'eau et le système de culture de chaque exploitation. Après, on ne peut pas demander à une exploitation en maraîchage qui a besoin d'eau de lui dire vous n'utilisez plus d'eau et d'avoir exactement les mêmes indicateurs pour une exploitation en polyculture et l'élevage. On a besoin de prendre en compte les systèmes et c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur l'expertise de structures agronomiques. Merci. Pour rebondir un petit peu sur le maraîchage, il y a plusieurs questions déjà sur la part que représente le maraîchage dans terres de source et si vous avez une idée de la réduction moyenne des IFT sur les cultures maraîchères grâce à la démarche terres de source. Alors là, c'est une question pas facile. Au niveau du nombre de maraîchers, on en a trois en système conventionnel et on a sept, huit en agriculture biologique. Donc, au niveau des débouchés, c'est vrai qu'on est sur des productions qui sont très saisonnières et souvent, on est là en complément et en termes d'IFT, c'est très variable. Ça dépend de l'exploitation. Il y en a... Alors, nous, dans notre cahier des charges, on a des seuils, c'est-à-dire qu'on demande à atteindre 50% de la valeur de référence du territoire. Donc, il y a déjà des marchés dans notre démarche qui sont en dessous. Donc, on leur demande juste un maintien et on a d'autres qui doivent être en diminution dans le délai des trois ans. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir répondre à la question pour dire de combien ils ont déroulé puisqu'ils sont en recours. Merci. On a une question un peu plus sur le sarrasin que vous avez un peu évoqué tous les deux. À quel prix est-ce qu'il est vendu et en cas d'accident climatique ou d'impact sur le rendement, est-ce que Terre de Source peut compenser cette perte ? Je ne sais pas qui de vous deux souhaite répondre. Je pense que je te lève pour le prix. Oui. Donc, pour le prix, en conventionnel, on est à 1 000 euros la tonne séchée et triée. Voilà. En bio, elle est à 1 200 euros la tonne séchée et triée. Ça, c'était pour la saison cette année. Ce qui a été produit cette année. Et les négociations vont se passer au mois de janvier pour l'année culturelle suivante. Au niveau de l'assurance, c'est ça ? Oui, des aléas climatiques. Aléas climatiques, Coralie, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas été informé en tout cas. Écoute, je ne sais pas non plus répondre à la question parce que c'est mon collègue Luc qui est sur le sujet. Il n'y a pas vraiment d'assurance. Je ne peux pas vous donner une réponse. Voilà. Parce que bon, c'est vrai en plus que c'est une culture qui est très facile à mettre en place et qui est très intéressante. Mais qui peut présenter plusieurs facteurs de risque pour la récolte. Une saison très, très humide au moment de la récolte. Une grosse sécheresse l'été lors de l'implantation comme ça a été le cas un petit peu cette année avec des pousses très lentes. donc bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que ça peut être une culture ratée mais non, il n'y a pas vraiment d'assurance. Après, c'est quand même aussi une culture qui est très, très peu chère à mettre en place. Voilà, donc c'est le coût du SMI, de l'ensemencement, de la semence. le risque, même s'il n'y a pas d'assurance, n'est pas très, très élevé. Super, merci. Je vais prendre une toute dernière question avant de clôturer. C'est sur la question du label. Pourquoi ne pas s'inscrire dans un objectif de 100% bio et est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une source de confusion pour le consommateur à côté des autres labels comme le bio ou HVE, etc.? Alors, pourquoi ne pas aller 100% vers le bio parce que ce n'est pas notre objectif. Il y a déjà un label bio qui existe donc nous, on ne veut pas se substituer. Ce qu'on veut, c'est accompagner des exploitations en système conventionnel vers plus de durabilité mais qui n'ont pas forcément envie d'aller sur du bio. Nous, en fait, si le clé des charges est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait des études, notamment avec ce lac gros et on a défini qu'à partir du moment où les exploitations conventionnelles arrivaient à atteindre 50% de l'IFT, de la valeur du territoire, il y avait déjà un impact très positif sur la qualité de l'eau. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il faut faire du bio. Ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer la qualité de l'eau et toucher le plus de monde possible pour permettre de massifier et avoir un vrai gain d'un point de vue environnemental. maintenant, si les producteurs veulent aller vers le bio, c'est vrai que pour nous, c'est mieux, c'est l'objectif, mais on n'est pas là pour l'effort. Ça serait contraire à notre démarche. Et après, c'était quoi la deuxième question ? Il n'y avait pas un risque de confusion du fait de rajouter un label ? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent ça, mais d'un autre côté, si on ne peut pas dire qu'on a un label paire de source parce qu'on a des producteurs qui sont engagés dans une démarche, on ne peut pas non plus les mettre en avant. Donc, il faut bien y aller pour, y aller contre. Et l'idée, c'est qu'on se fasse accompagner justement par un organisme tiers sur toute la communication pour que le message soit hyper clair d'un point de vue consommateur et qu'il n'y ait pas de confusion. Notre objectif, c'est vraiment la transparence. Donc, on est obligé d'avoir un label si on veut pouvoir aussi mettre en avant les actions qui sont faites par les agriculteurs. Sans label, c'est vrai que c'est difficile. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de nous arrêter là. L'un de vous veut rajouter quelque chose. S'il y a des questions qui n'ont pas été auxquelles on n'a pas répondu, on s'en excuse et on se sera répondu lorsque ce sera mis en ligne à la suite du webinaire. Et peut-être, avant de terminer, je vous propose les deux événements suivants qui sont organisés dans le cadre de OSAE. Donc, le prochain webinaire qui aura lieu le 7 mars sur la question de la diversité variétale et des semences paysannes avec l'exemple du maïs population et la quinzaine de l'agroécologie qui aura lieu du 22 janvier au 2 février. Donc, toutes les infos seront en ligne très prochainement sur le site de Solagro. et donc, je vous remercie encore une fois Aurélie et Jean-François pour vos interventions. Si vous avez terminé et je remercie également mes collègues Maxime et Cécile qui étaient là pour répondre aux questions. Merci.